C'est parti, et bien écoutez bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce tout premier meet-up du club Power BI de l'année 2022. On espère, d'abord au nom de toute l'équipe, on vous souhaite une très bonne année et on vous présente nos meilleurs voeux. On souhaite vous trouver en forme dans cette période qui n'est pas toujours facile. On souhaite aussi très bientôt vous retrouver en présentiel dans les différentes villes où on réalise des meet-ups. Pour l'instant, on est toujours à distance. Donc Franck et moi, ainsi qu'Augustin et Valentin qui vont présenter le dossier, on est dans le sud, on est à Marseille. Pour ce premier meet-up consacré, premier dossier consacré au visuel personnalisé de Power BI. Avant toute chose, ce qu'on vous demande, c'est de, ben voilà, pour que le meet-up se passe bien, de couper vos micros, de désactiver vos caméras. Voilà, comme ça vous pourrez voir les speakers et voir les écrans de manière correcte. Vous avez un chat à votre disposition. Donc n'hésitez pas à poser des questions pendant la session d'Augustin et de Valentin. Augustin et Valentin prendront les questions juste après leur présentation. Donc on fera toute une session et vous aurez le temps de poser les questions et d'avoir les réponses de nos deux speakers. Juste avant de laisser la place à nos deux speakers, on fait les traditionnelles news communautaires. Pour ceux qui seraient tout nouveau ici, qui arriveraient dans nos meet-up pour la première fois, il y a une seule adresse à se rappeler, httpclubpowerbi.com. À partir de cette adresse, vous accédez à notre forum, au forum du Club Power BI, donc un forum francophone où on répond et on pose les questions en français, donc pour aider les utilisateurs français de Power BI. Vous accédez également à notre chaîne YouTube ainsi qu'aux prochains meet-ups et au calendrier des prochains meet-ups. L'équipe de la saison 6 qui est bien entamée maintenant, puisqu'on en est en 101e meet-up depuis six saisons déjà, vous la connaissez peut-être un peu. Pour ceux qui ne les connaîtraient pas, le club a été fondé par Jean-Pierre et Tristan à Paris et il est décliné dans différentes villes, même s'il est décliné à distance actuellement. Donc à Lille, c'est Guillaume et Julie qui s'occupent du club. À Bruxelles, c'est Isabelle et Arnaud, Philippe et David à Strasbourg, Marie et Thomas. À Lyon, Bordeaux qui vient d'ouvrir, c'est Gaël, Yass et Christophe. À Nantes, c'est Dimitri. Et pour Aix et Marseille, c'est Franck et moi, vos serviteurs, pour la session du jour. Alors, on voulait, avant de passer à la session, vous parler d'un événement où vous allez retrouver pas mal des membres, enfin des animateurs du club Power BI. Donc l'événement est un événement en ligne, le Modern Workplace Conférence Paris. Alors ça s'appelle Paris, mais effectivement, malheureusement, cette année, c'est encore en ligne. C'est du 24, ça se passe du 24 au 26 janvier prochain sur trois jours. Je vous ai mis dans le chat, si vous remontez un petit peu en haut du chat, je vous ai mis le lien vers le lien d'inscription à l'événement et également l'agenda. Donc un petit focus sur l'agenda. Notamment, on a pas mal de représentants du club Power BI parmi les organisateurs du club. Donc le 24, vous pourrez assister, le 24 qui est une journée de préconférence. Donc c'est la seule journée qui est payante. C'est une formation, on va appeler ça une formation d'une journée sur des sujets autour de la Modern Workplace. Donc on a une préconférence qui est animée par Tristan autour de Power BI pour les utilisateurs intermédiaires. Et les deux autres journées, vous aurez la chance de pouvoir avoir des sessions de Guillaume sur Excel et Power BI, sur les goals dans Power BI, de Julie sur la mise en place de la transition de contexte, d'Isabelle avec une session qu'elle va animée avec le Dr. Flow sur Power Automate et Power Apps. Philippe animera une session sur aller plus loin avec Power BI et moi-même, j'aurai la chance d'animer avec ma camarade Christine Coste une session sur l'accessibilité des rapports Power BI. Les prochains meet-up, vous le savez peut-être si vous nous avez suivis dans cette saison 6, on a un rythme assez dense de meet-up actuellement. Donc pour le mois de janvier et de février, le planning c'est le suivant. Donc on aura très bientôt un meet-up sur l'ergonomie et l'évolution des rapports Power BI à Bruxelles. Il y a trois meet-ups prévus, Lille, Strasbourg et Paris en février. Et je vous ai mis à droite notre nouveau rendez-vous récurrent qui est le Club Power BI à l'émission. Donc on en est au troisième numéro en janvier et quatrième numéro en janvier. Le concept de l'émission, c'est de, avec certains des animateurs du club, de donner la parole à ces animateurs pour présenter les nouveautés des derniers mois. Donc l'émission numéro 3, on présentera les nouveautés du mois de décembre. Puisque vous le savez peut-être, il n'y a pas de release du Power BI Desktop et de release de Power BI en janvier. Donc c'est le seul mois où il n'y a pas de release. Donc on en profitera pour parler des nouveautés du mois de décembre. Et en fin février, par contre, on vous présentera les nouveautés de la release du mois de février. Je vais laisser la parole à nos deux speakers, Augustin et Valentin. Je vous laisse la main. Merci beaucoup Joël et merci Franck de nous permettre de témoigner aujourd'hui sur les visuels personnalisés de Power BI. Je vais commencer par me présenter rapidement. Donc Augustin de la Fouchardière, moi je suis consultant et formateur sur Power BI chez Mype Consulting. Et avant ça, j'étais consultant chez CGI et Humanis. Voilà. Et j'avais eu l'occasion d'intervenir il y a quasiment 5 ans lors d'un meeting du club Power BI pour présenter un rapport que j'avais fait sur les écoles de commerce. À l'époque, c'était avec Tristan et Jean-Pierre. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais présenter mon écran pour présenter. Je vais peut-être laisser aussi Valentin se présenter juste maintenant. Valentin Chaud, du coup, consultant tech lead sur Power BI. Donc je touche aussi à d'autres sujets autour de Power BI. Donc ça peut être de l'embedding Power BI, des capacités premium, mais aussi autour de la Power Platform. Alors, je vais présenter mon écran que vous voyez probablement. Alors, est-ce que vous voyez le PowerPoint ? Oui, c'est bon. Ok, génial. Donc aujourd'hui, moi, je vais plutôt m'occuper de la partie fonctionnelle et Valentin de la partie technique. Donc vis-à-vis de la partie fonctionnelle. Alors, il y a peut-être un petit écho si vous collez au micro. Merci. Oui, je crois que c'est beaucoup mieux. Merci. Oui, donc en fait, c'était lors d'un projet de création de rapports paginés pour un grand groupe dans l'énergie. On a eu besoin d'un visuel très spécifique. On a d'abord cherché dans la liste de visuels natifs de Power BI si on pouvait avoir une réponse à notre besoin. On n'a pas trouvé. On a ensuite cherché dans la liste de visuels personnalisés de Power BI sur AppSource. si, encore une fois, il y avait une réponse à notre besoin et on n'a pas trouvé. Donc, il s'agissait de quoi ? Il s'agissait d'un visuel qui remplisse les conditions suivantes. Donc déjà, afficher des points sur un axe X et un axe Y, ce que fait un vulgaire nuage de points. Sauf qu'il fallait aussi afficher trois zones dites de confort. Par exemple, une zone rouge, une zone orange et une zone verte. Il fallait que chaque zone de confort soit totalement paramétrable. Donc, à la fois, ses coordonnées et ses couleurs. Donc, je vais essayer d'être un peu plus précis. En sélectionnant un groupe d'objets, le nuage de points, il devait donc afficher les points qui sont liés à ce groupe d'objets. Et les coordonnées des trois zones devaient se mettre à jour automatiquement en fonction de certains paramètres de ce groupe d'objets. Donc, ça reste encore assez abstrait. J'ai essayé de représenter visuellement le besoin. Donc ici, par exemple, on sélectionne un constructeur et sur notre nuage de points, on suit en abscisse les émissions de CO2 des véhicules. Et donc, j'ai pris l'exemple de véhicule et en ordonnée, on suit les émissions de NOX. Et donc, par exemple, si je sélectionne le constructeur Peugeot, mon nuage de points va restituer tous les modèles de la marque Peugeot avec des règles métiers qui sont propres à ce constructeur et donc des trois zones de confort qui sont propres aux règles métiers de ce constructeur. Donc, par exemple, ici, la zone verte, elle aurait ces dimensions-là. Alors que si on sélectionnait un autre constructeur, par exemple Renault, là, on verrait les modèles du constructeur Renault qui s'afficherait avec d'autres zones dites de confort. Ce serait d'autres paramètres. Donc, voilà, c'est pour faire une expression assez sommaire du besoin métier, c'est ça. Je vais peut-être vous le montrer directement sur… Tiens, je l'avais ici. Voilà. Alors, j'ai tout mis en bleu, là, pour essayer de masquer un petit peu vis-à-vis du client pour qui on avait fait ça. Donc là, on a ce visuel qui s'affiche ici. Et donc, j'ai sélectionné ici. Alors là, ce n'est plus des véhicules, c'est des bateaux. En sélectionnant ce bateau-là, j'ai par exemple la zone verte qui commence à 20 et qui se termine à peu près à 75. En sélectionnant un autre vaisseau qui a d'autres coordonnées, qui a d'autres règles métiers, c'est d'autres, les zones de confort n'ont plus les mêmes dimensions parce qu'il y a des règles métiers différentes. Voilà. Donc, grosso modo, c'était à peu près ça le besoin. Et donc, on a commencé, donc, pour répondre à ce besoin métier, on a commencé à créer un visuel d'abord en Python et on l'a chargé dans Power BI. Donc, le visuel, à l'époque, il avait été construit par un prestataire en respectant un cahier des charges qu'on lui avait défini. Et ça s'est assez bien passé. Le temps et le budget pour construire ce visuel avaient été minimaux. Ça s'est bien fait et plutôt vite fait. Et le résultat, c'est-à-dire le visuel, et on en a un exemple ici, il correspondait exactement à notre besoin. Le problème, parce qu'il y a un problème, c'est que lors de l'export PDF des rapports, parce que dans l'objectif de la mission, il fallait générer des rapports paginés. C'était un des objectifs centraux de la mission. Et bien, lors de l'export PDF des rapports, le visuel, ce visuel-là, il ne s'exportait pas correctement. Donc, en fait, le visuel Python répondait parfaitement aux besoins et c'était très bien, mais pas dans une optique de rapports paginés. Donc, on aurait pu en rester là s'il y avait besoin de les consommer en ligne. Seulement, voilà, il fallait les exporter, les rapports. Donc, on a fini par comprendre que pour que les exports soient corrects, il fallait publier le visuel sur Microsoft AppSource, donc la marketplace de visuel Power BI. Et il fallait faire certifier ce visuel par Microsoft. Encore une fois, ici, j'ai un exemple d'export PDF. Et dans l'export PDF, où j'ai soigneusement masqué le reste avec des gros rectangles bleus, on voit bien ici que le visuel qui a été développé en Python ne s'exporte pas correctement. Donc, ça pose problème. Donc, après ça, on a commencé à créer le visuel sur AppSource, sachant qu'on ne connaissait pas très bien, voire pas du tout, les règles de création et de publication de ce type de visuel. Et je ne sais pas si je l'ai encore dit, mais du coup, avec Valentin, on a travaillé ensemble sur ce projet, moi, via Mype Consulting, et Valentin via Expert Time. Et donc, le visuel devait être développé en TypeScript, qui est le langage pour créer ces visuels Power BI. C'est malheureusement un développement qui a été assez long et fastidieux, parce qu'avant que Valentin arrive et redresse un peu la situation, on a dû faire appel à un prestataire qui lui-même, en fait, ne connaissait pas très bien les règles de développement en TypeScript et qui a pris du temps à monter en compétence de fût. Et la moindre modification pouvait devenir assez longue à développer. Typiquement, si je regarde sur la droite, afficher dans la légende CIL 1, pour CIL 1, c'était compliqué. Ou afficher, par exemple, correctement les couleurs. Tout était assez compliqué dans le développement de ce visuel. Ce qu'on a remarqué aussi, qui nous a particulièrement marqué, c'est le nombre de lignes dans TypeScript, que tout était très verbeux. En fait, pour faire le même visuel en TypeScript et en Python, on avait de 1 à 10 en termes de volume. Donc, Python n'a besoin que de, à peu près, je ne sais pas, 50 lignes. Je dis ça à peu près au hasard, je ne me souviens plus. Alors que TypeScript pouvait avoir besoin de 500 lignes, voire plus. Voilà. Et donc, j'ai mis une capture d'écran ici de ce qu'il faut mettre dans ce visuel. Pour générer, justement, ces zones de confort qui sont dynamiques, eh bien, en fait, il fallait injecter, donc, dans le... On avait créé des emplacements X-Limite 1, X-Limite 2, X-Limite 3, et Y-Limite 1, Y-Limite 2, pour, justement, que ces zones soient totalement dynamiques. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, pour que... Encore une fois, je me répète, pour que les exports PDF soient corrects, il fallait que le visuel soit certifié par Microsoft. Ici, j'ai mis une capture d'écran du visuel une fois qu'il a été publié sur AppSource. On n'a qu'à se rendre directement sur le site, ça peut être un peu plus parlant. Voilà, donc, il a trois notes. C'est mon père, ma mère et mon frère, grosso modo. Et on voit bien, donc, que le visuel est certifié. Donc, puisqu'il est certifié, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il a passé une batterie de tests par les ingénieurs de Microsoft, qui ont bien observé que ça correspond aux exigences de sécurité de Microsoft. Il n'y a soi-disant pas de failles de sécurité. Donc, le visuel peut s'exporter correctement en PDF et en PowerPoint ou même en d'autres formats, je crois. Donc, voilà, il fallait que le visuel soit certifié, donc qu'il passe toute une batterie de tests. Voilà, et donc, on a toujours sur ce visuel, voilà, l'overview. Donc, l'overview avec quelques captures d'écran, une description, les ratings et quelques détails, voilà, notamment les catégories, pour quelle industrie il est adressé, et quelques liens, notamment un lien de support et un lien d'aide. Et je peux aussi vous montrer rapidement à quoi ça ressemble quand on est depuis l'interface de publication du visuel. Donc, il faut aller sur l'espace partenaire de votre société, donc nous, en l'occurrence, Mype. Et donc, ici, j'ai la... Voilà, je peux commencer par la vue d'ensemble du visuel. Donc là, on a accès à tous les différents sous-menus, configuration, propriété, liste d'offres. Et je vois donc sur la droite qu'il a été pré-traité le 27, certifié le 27 et publié le 27. Là, ça s'est fait assez rapidement parce que c'était déjà une version ultérieure. Mais lors de la première publication du visuel, on est tributaire des temps de réponses de Microsoft qui peuvent mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour faire tous les tests dont je parlais afin de vérifier qu'ils correspondent aux exigences de sécurité. Donc, je peux dérouler rapidement ce qu'on a ici, donc la configuration de l'offre. Voilà, donc notamment le fait que c'est un visuel gratuit, donc qu'il est mis à la disposition de la communauté gratuitement. Ici, dans les propriétés, qu'est-ce qu'on a ? Alors, ça met un petit peu de temps à charger. Les catégories, donc pas plus de trois. Les secteurs d'activité, pas plus de deux. Et ici, quelques aspects juridiques et légaux, donc un contrat de licence utilisateur final, un lien vers notre politique de confidentialité et un lien vers le document de support. Donc, on ne s'est pas embêté, on a mis directement notre formulaire de contact. Et après, dans la description de l'offre, ici, justement, l'offre est seulement en anglais. On accède ici au nom du visuel. Donc, on l'a nommé Custom Scatterplot. C'est tout simplement un nuage de points personnalisé avec un petit résumé, une description, un logo et quelques captures d'écran. Après, au niveau de la disponibilité, on l'a rendu disponible dans tous les pays. Donc, on ne s'est pas embêté là-dessus. Il est disponible dans 242 pays. Gratuitement, bien entendu. Et après, au niveau de la configuration technique, on retrouve le package. Voilà, en PBIX et en PBIVis. Voilà, moi, c'est à peu près... C'est une bonne partie de ce que j'avais à dire. Je pense pouvoir passer à la partie de Valentin. Je te laisse la parole, Valentin. Ça marche, merci. Oui, peut-être s'il y a des questions avant que je commence, si vous souhaitez. N'hésitez pas, je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant dans le chat, mais si vous avez des questions... A priori, pas de questions. Tu peux commencer, Valentin. On prendra la question après. Ça marche. Alors, tout d'abord, pour le développement, en effet, vous aurez besoin de certains outils. Alors, il faut comprendre que le développement visuel, de visuel personnalisé, c'est vraiment du développement web. La difficulté, évidemment, c'est que quand vous êtes développeur Power BI, généralement, vous n'avez pas forcément la casquette aussi développeur web. Du coup, le langage utilisé est du TypeScript. Si vous avez des développeurs qui ont fait du JavaScript, ils ne vont pas être trop perdus dans le sens où, en fait, vous pouvez réutiliser pas mal de codes que vous faites en JavaScript. Évidemment, il faudra le réadapter un petit peu, puisque la structure que vous aurez sur votre code pour votre visuel personnalisé sur Power BI sera un peu différent. C'est-à-dire, là, je parle ici, par exemple, de structure de votre code, dans le sens où, en JavaScript, vous aurez peut-être, par exemple, des bodies, des headers, etc. Et tout ça sera géré un peu différemment sur votre TypeScript. Du coup, pour le développement de vos visuels personnalisés, vous aurez besoin de certains outils. Donc, là, je vous parle ici. Donc, ici, vous aurez besoin de Node.js, que vous aurez installé directement sur le site depuis Node.js. Vous pouvez utiliser votre éditeur de votre choix. Donc, du coup, moi, ce que j'utilise, tout simplement, c'est du Visual Studio Code. Ensuite, vous pouvez très bien utiliser ce que vous souhaitez, finalement, puisque vous avez, en fait, directement le terminal qui se trouve directement dans Visual Studio Code, que je vais vous montrer, là, tout à l'heure. Et vous pouvez aussi très bien utiliser le terminal en PowerShell, tout simplement, de votre Windows. Tout d'abord aussi, vous avez besoin d'activer une certaine fonctionnalité sur le service online de Power BI si vous avez besoin de faire le développement en live. C'est-à-dire que vous avez plusieurs façons, finalement, de développer votre visuel personnalisé. Dans le sens où vous avez la possibilité de packager votre visuel, ce que vous utilisez, finalement, sur votre app source de Power BI. Par exemple, là, si vous utilisez directement sur votre Power BI Desktop, vous souhaitez importer un visuel depuis le store. Finalement, derrière, c'est qu'il va y avoir un fichier PBI-VIZ, ce qu'il vous a montré tout à l'heure, Augustin. Vous avez aussi la possibilité d'importer votre fichier, directement, votre PBI-VIZ, depuis votre ordinateur. Donc ça, vous avez la possibilité de le faire depuis votre code. C'est-à-dire que vous pouvez très bien le packager, mais vous pouvez aussi très bien le développer directement en online. Je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup, dans les paramètres de votre service online pour Power BI, vous avez une petite option ici dans le développeur, et il faut du coup cocher cette case, normalement qui, par défaut, est décochée d'ailleurs. Une fois que ça c'est fait, sur n'importe quel rapport, quand vous allez aller dessus, donc si je vais prendre l'exemple du dashboard in the day de Microsoft, vous allez avoir ce petit visuel qui va apparaître. Donc si j'appuie dessus, bon pour l'instant, il va me dire qu'il n'y aura pas grand-chose, puisque je n'ai encore rien lancé. Et c'est ce qu'on va appeler un serveur. C'est pour ça que vous avez besoin finalement d'un Node.js, pour que vous puissiez le lancer depuis votre Visual Studio. Du coup, ce que je vais vous montrer, c'est du coup, comment ça va se passer si vous souhaitez justement faire la création d'un visuel personnalisé. Tout d'abord, vous avez besoin d'installer pas mal de choses. Vous avez besoin d'installer tout d'abord le tool Power BI sur votre Visual Studio. Donc là, pour le coup, si vous lancez cette ligne de commande, vous allez pouvoir installer Power BI. Pour le coup, moi je l'ai déjà installé. Mais ensuite, vous avez besoin de faire ça ou depuis votre terminal d'ailleurs. Ça pourrait très bien être autre chose que votre Visual Studio. Vous pouvez très bien le lancer depuis votre terminal. Une fois que ça c'est fait, vous aurez enfin Power BI d'installer les outils Power BI pour pouvoir le développer sur du code TypeScript. Et ensuite, vous aurez besoin d'installer un certificat. Le certificat, pour moi, c'est la partie la plus compliquée puisque pour le coup, vous avez besoin de faire pas mal de choses et il peut y avoir des aléas entre les différents ordinateurs. C'est-à-dire que ça peut très bien marcher sur un ordinateur et pas sur l'autre. Mais en gros, quand vous aurez installé votre certificat, moi je l'ai déjà fait mais je vais vous montrer ce que ça donne. Vous allez vous montrer une petite interface ici avec du coup, l'installation du certificat. Pour le coup, moi je l'ai déjà fait mais ensuite, vous avez besoin de faire pas mal d'étapes. Vous trouverez des tutoriels en ligne où ça n'arrive pas mal sur cette partie certificat. Vous verrez qu'il y a pas mal de sites qui vont vous parler de cette partie certificat. Du coup, je vais commencer par faire justement à créer un visual donc je vais l'appeler démo par exemple. Et ça, ça va me créer finalement un dossier que vous allez voir à gauche. Et il m'a créé finalement pas mal de fichiers au fur et à mesure parce qu'il est en train de me créer mon dossier. Donc là, c'est un visuel qui est tout vierge. Je vais aller dessus directement. Et si je le lance, je vais rentrer dans le détail après dans le code mais pour l'instant, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble si vous essayez de lancer votre code. Donc là, il l'a lancé. Et vous voyez ici que c'est la vue par défaut de votre visuel lorsque vous allez le lancer pour la première fois. C'est lorsque vous venez tout de suite de créer votre visuel personnalisé. Il va vous mettre cette interface-là par défaut. Donc ce que je vais faire, c'est commencer par lui mettre un champ parce qu'il a forcément besoin. Alors il y a pas mal de petites subtilités dans le développement de visuel personnalisé et ça, vous allez apprendre avec l'expérience. Par exemple, le fait d'avoir forcément besoin d'un champ pour que le visuel puisse répondre parce que si je n'avais pas mis de champ, en fait, l'update-camp ne se sera jamais incrémenté, par exemple. Ce genre de choses-là. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, lorsque j'insère un champ, lorsque j'insère un champ, je vais vous montrer ici quand j'insère un champ, vous allez voir l'update-camp qui va s'incrémenter. Pareil, lorsque je vais modifier la taille de mon visuel, il va aussi s'incrémenter. C'est à chaque fois que l'appel de ma méthode update que je vais vous montrer tout de suite va être appelé. Je vais vous montrer maintenant la structure de mon code. Vous voyez que vous avez pas mal de fichiers dans le dossier qui venait d'être créé lorsque j'ai créé mon visuel personnalisé. Ce qui nous intéressait ici, c'est notre fichier, notre dossier source, donc SRC, où on va finalement avoir notre fichier visual.ts. C'est là où on va avoir le cœur finalement de notre visuel. Pour le coup, ici, vous voyez que j'ai pas mal d'imports finalement de bibliothèques qui vont être utilisées pour notre visuel personnalisé. Ce sont les bibliothèques de base que va utiliser notre outil de visuel personnalisé. On va avoir nos initialisations aussi de nos variables et vous allez avoir ce qui va nous intéresser ici, les différentes méthodes. Vous voyez la première méthode ici qui va être constructeur. Ça va être la première méthode qui va être utilisée dès le début, avant que vous-même, que votre visuel naît des champs qui soit appelé comme par exemple quand je vous parlais ici de champs, c'est vraiment quand le moment où vous allez mettre des champs, vous n'avez pas encore fait ça, qu'il a déjà démarré et il a initié le constructeur. Une fois que ça s'est fait, vous allez avoir besoin d'aller appeler la fonction update à chaque fois qu'il va y avoir un update finalement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez ajouter un champ, à chaque fois que vous allez modifier un paramètre dans un paramètre ici, à chaque fois que vous allez resize votre visuel, c'est un update qui va être appelé. C'est-à-dire que cette fonction va être appelée à chaque fois. Donc là, ce qui est fait ici, c'est tout simplement en guise d'exemple, c'est vraiment un update d'un incrément, juste une variable d'incrément qui va nous montrer un compteur qui va s'incrémenter à chaque fois qu'on va avoir un update sur notre visuel. Une des best practices justement, c'est d'utiliser des logs sur notre visuel pour savoir ce qu'il se passe au sein de notre visuel. Donc ce sont une des premières choses qu'on va faire généralement. Vous voyez par défaut qu'ils vont directement nous mettre une petite ligne ici, console.log avec du coup directement tout l'objet option. Donc ça veut dire que là, si je vais tout de suite sur mon visuel et que si j'appuie sur F12 et que je vais ici dans console, vous voyez ici que j'ai finalement la même ligne que j'ai ici, le console.log visual update option. Il va m'appeler avec le commentaire visual update et je vais pouvoir aller regarder dans objects que j'ai à l'intérieur. c'est un peu finalement tout notre, enfin l'object option qu'on a dans notre code, c'est finalement tout ce qui va contenir nos données. Au niveau de nos données, on va regarder ici, si vous regardez là, vous avez finalement tout le tableau de données que j'ai par rapport à manufacturer et sales, il va me les afficher ici. Je les ai ici. Donc finalement, tout notre mapping de données se trouve aussi à l'intérieur directement de notre objet option. on a aussi pas mal d'autres choses. Donc par exemple, ici, vous avez aussi la taille de votre visuel, vous avez en largeur et en hauteur et vous avez la possibilité, voilà, à chaque fois que je vais resize, vous voyez ici qu'il y a pas mal d'updates, si je prends le dernier, je vais avoir la dernière taille en largeur et en hauteur. Donc pour faciliter la taille, je vais vous montrer un exemple. Si je fais la même chose et que j'essaie d'avoir finalement la largeur et la hauteur de mon visuel, disons que là, je souhaite avoir la hauteur et que je souhaite aussi avoir la largeur. Là, je vais enregistrer mon visuel. Vous voyez, vous allez voir en dessous dans mon terminal que ça va se relancer, ça va se refresh et ici, de ce côté-là, si je lance un refresh aussi sur mon visuel, ce qui finalement m'autorise à avoir un développement en live et ne pas avoir besoin à chaque fois de repackager mon visuel pour le réimporter et vérifier que le comportement que je viens d'ajouter sur mon visuel fonctionne bien correctement, là, l'intérêt, c'est qu'on a directement la possibilité de le développer directement en online et d'avoir le résultat en temps réel. Donc là, si je reviens dans ma console, vous allez voir maintenant que j'ai ce que j'ai, d'ailleurs, j'ai même fait une faute d'orthographe, vous verrez ici que j'ai finalement mon affichage sur mon log. Alors, je peux très bien le modifier très rapidement. Vous allez voir le résultat tout de suite. Donc là, si je le modifie, et que je le relance, vous allez voir maintenant, voilà, ça s'est mis à jour et j'ai directement l'affichage de mon nombre de pixels en hauteur et de mon nombre de pixels en largeur. Donc ça, c'est ma fonction update. Ma fonction update va être ma fonction principale finalement sur mon visuel personnalisé puisque c'est là où je vais avoir finalement tout mon affichage. c'est ici aussi que vous allez pouvoir faire vos créations de vos formes, de réutilisation de vos données. C'est là que vous allez appeler vos tableaux de données. Vous allez avoir besoin ici aussi de les manipuler si vous avez besoin par exemple de faire des transformations, de faire des calculs un peu spécifiques en dehors de Power BI que vous allez faire à l'intérieur de cette fonction update. Donc c'est là que finalement ça va vraiment être votre cœur de votre code, mais vous avez par contre la possibilité de l'épurer un peu votre code. Donc là ça fait un peu l'appel finalement un peu de la maîtrise de structure de code et d'éviter finalement d'avoir une fonction update qui fait 5000 lignes alors que vous aurez très bien pu faire des fonctions que vous pouvez très bien utiliser. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien appeler d'autres fonctions que vous allez appeler ailleurs avec des paramètres etc. Je ne vais pas le faire ici mais c'était juste un guise d'exemple. Et justement ces fonctions là vous allez pouvoir les rappeler finalement dans votre fonction update. pour éviter d'avoir finalement un code à rallonge sur votre fonction update et d'avoir un code un peu plus épuré. Cette fonctionnalité là ici c'est si vous souhaitez manipuler des objets enfin comment dire des classes plutôt que vous allez que vous allez manipuler et que vous avez créé dans les autres dossiers si vous avez créé dans un autre fichier des classes prédéfinies que vous souhaitez réutiliser vous avez la possibilité de les réutiliser ici et de les appeler. Donc là il va nous utiliser du coup par défaut notre classe Visual Settings donc là on ne va pas trop besoin de s'en soucier pour les premiers développements mais ce sera utile plus tard si vous souhaitez faire des codes à plus grande envergure avec des classes. Cette dernière fonction est aussi très importante dans le sens où ça nous permet de faire le lien de notre mapping entre nos champs qu'on va insérer dans notre visuel et notre code. C'est à dire qu'on a besoin de mapper ce qui est mis par l'utilisateur en tant que champ sur le visuel et ce qu'on va pouvoir manipuler dans notre code. Pour vous donner justement un exemple ici vous voyez ici dans mon visuel personnalisé vous avez catégorie data et major data qui va être créé par défaut dans notre visuel personnalisé. Ici tout est personnalisable c'est à dire que vous avez la possibilité comme vous l'avez montré tout à l'heure au cas où ça sur notre visuel c'est qu'on a plusieurs champs plusieurs champs qu'on a insérés on peut avoir 5, 6 champs j'ai même eu l'exemple d'un visuel personnalisé qui a eu jusqu'à 100 champs on peut faire ce qu'on souhaite c'est à dire que vous avez ici la possibilité de définir autant de champs que vous souhaitez que ce soit en catégorie en valeur mesure etc vous verrez ici que vous avez la possibilité de créer plusieurs groupes donc là j'ai deux groupes le groupe major data et le groupe catégorie data ce que l'on trouve finalement ici ensuite juste en dessous vous avez objects donc là ce qu'on est en train de voir ici c'est un fichier JSON donc c'est vraiment un fichier de configuration que vous pouvez modifier et vous avez finalement la possibilité d'ajouter vos propres options ce que vous voyez ici voilà ce sont des options qui ont été ajoutées vous voyez data colors si je vais ici dans mes options data colors je vais le voir ici donc là c'est un exemple pour vous montrer un peu ce qu'il est possible de faire vous avez le possible voilà d'utiliser la palette de Power BI pour avoir des couleurs donc ça tout simplement en lui donnant le paramètre color enfin field solid color dans ce cas là vous allez pouvoir voir la même interface que vous avez sur Power BI par défaut c'est à dire d'avoir la palette de couleurs ici au lieu d'avoir à développer chaque couleur en hexadécimal etc donc vous avez la possibilité de réutiliser les bibliothèques de Power BI pour avoir finalement la même interface que sur Power BI et d'avoir ce choix de couleurs avec cette palette là vous voyez vous avez d'autres options ici par exemple la possibilité de choisir la taille d'un texte tout ça c'est déjà défini dans Power BI si vous lui donnez par exemple le type formatting font size vous allez avoir cette manière de montrer finalement à l'utilisateur que vous avez la possibilité de choisir ce genre de valeur là donc là vous aurez bien compris que vous avez la possibilité d'ajouter autant d'options que vous souhaitez autant de catégories d'options et à l'intérieur de ces options là autant d'options que vous souhaitez aussi donc la force d'un visuel personnalisé finalement c'est que vous avez la possibilité de choisir comment va être développé votre visuel et quelles seront les options que vous allez pouvoir ajouter sur votre visuel donc évidemment sur un visuel personnalisé vous allez essayer de donner le maximum d'options à votre utilisateur pour éviter d'avoir un développement spécifique qui va être fait en plus en mode add-on sur votre visuel dans ce cas là vous allez essayer de couvrir le maximum d'options possibles sur votre visuel à travers ces options là pour éviter d'avoir besoin d'une version 2 de votre visuel et d'avoir finalement un visuel qui soit assez flexible comme le disait Augustin vous avez besoin de certifier votre visuel si vous avez besoin de l'exporter mais il y a aussi d'autres contraintes autour du visuel personnalisé évidemment vu que vous allez utiliser pas mal de codes à l'intérieur ici dans visual.ts si vous faites des appels à des fonctions ou des calculs qui peuvent être assez gourmands en termes de ressources votre rapport peut mettre aussi pas mal de temps à afficher votre visuel personnalisé et donc ralentir finalement votre rapport donc ça peut être aussi un inconvénient d'utiliser des visuels personnalisés donc c'est au développeur finalement d'avoir un code qui soit assez propre pour éviter d'avoir finalement un visuel qui va être assez gourmand en ressources sur votre rapport je vais vous montrer du coup finalement à quoi ça ressemble si j'essaie justement de publier enfin de packager mon visuel donc là je vais appuyer sur ctrl-c pour arrêter mon serveur de mon visuel personnalisé donc là je vais avoir un message d'erreur mais c'est juste pour vous montrer si j'essaie de faire pbi-viz package il va essayer de me packager ça donc ce que vous allez connaître comme artefax vous de sortie ça va être le pbi-viz c'est ce qu'il va essayer de me sortir bon là il va m'envoyer une erreur parce que je n'ai pas encore renseigné voilà les noms d'auteurs etc donc si je vais ici de ce côté là je vais lui donner tout simplement des informations factices je vais mettre tout simplement des espaces pour chacune de ces informations là et je refais et il va me créer dans le dossier dist quand il aura terminé et donc dans ce dossier dist vous verrez ici que j'ai mon fichier pbi-viz que je peux réimporter directement depuis mon portable desktop mais je peux aussi très bien le faire directement depuis mon service online donc généralement les premières fois c'est qu'on n'est pas encore à l'aise pour utiliser un serveur etc c'est qu'on va essayer d'importer le fichier à chaque fois qu'on a packagé notre code et qu'on a fini de le packager mais vous vous en doutez bien à chaque fois que vous allez faire une modification vous n'allez pas vous amuser à chaque fois à repackager votre visuel pour ensuite le tester et vous rendre compte que finalement ce n'est pas bon que vous allez devoir repasser sur le code etc donc évidemment l'idéal serait de passer sur ce serveur pour finalement faire votre développement pour éviter d'avoir tous ces allers-retours à faire avec ce packaging et vos tests sur votre port via desktop l'intérêt aussi sur les visuels personnalisés c'est que vous avez la possibilité d'importer pas mal de bibliothèques qui sont utilisées déjà généralement en javascript donc je parle ici par exemple d'une des plus grandes bibliothèques qu'on va pouvoir utiliser ça va être D3JS D3JS c'est une grande bibliothèque graphique où on peut justement par exemple créer des cercles créer des lignes toutes les formes graphiques que vous pouvez imaginer vous avez la possibilité de le faire en D3JS et en fait vous avez la possibilité de le réimporter cette bibliothèque là et d'appeler finalement des fonctions en D3JS pour finalement créer des cercles etc donc vous avez la possibilité de faire pas mal de choses assez jolies évidemment ça nécessite du code et un peu de rigueur sur cette partie structure de votre code pour éviter d'avoir un code à rallonge comme je vous le disais donc fonctionnalités que vous pouvez réemployer donc ça ça sera fait plus appel à une maîtrise de la partie développement web ça va être la partie sur la gestion de votre code et de vos éléments ce qu'on appelle des containers donc ça va être par exemple Flexbox que vous pouvez réutiliser pour la partie gestion de vos containers sur votre visée personnalisée vous avez aussi le ReactJS que vous pouvez utiliser et aussi du Grid si vous en avez des développeurs qui sont familiers avec ça ils peuvent aussi le réutiliser sur des visuels personnalisés bref les visuels personnalisés c'est quelque chose qui est assez compliqué quand on ne connait pas le développement web et si vous avez justement des utilisateurs qui ont des compétences en développement web ils vont avoir évidemment un temps d'adaptation pour comprendre comment structure ce code là comment interagissent les différents fichiers mais ensuite ça ressemble quand même fortement à du développement web à du pur développement web puisque vous avez cette partie développement en javascript derrière vous avez aussi la possibilité d'utiliser du CSS donc là il n'y a pas grand chose de défini mais vous avez la possibilité d'utiliser du CSS quand vous allez utiliser du 3JS par exemple aussi vous allez avoir le CSS qui est directement intégré dans votre code bref tout ça c'est vraiment autour des technologies finalement de développement web je pense avoir fait le tour en tout cas de manière assez high level sur la partie code je vais vous laisser poser des questions si vous en avez je pense que vous en avez probablement alors il y a eu une question oui quels sont les impacts de l'exécution dans la sandbox uniquement les performances quand on parle ici de sandbox c'est le serveur que je venais d'allumer tout à l'heure ou qu'est-ce que vous voulez dire par sandbox n'hésitez pas à vous démuter pour poser la question Didier bonjour bonjour en fait les custom visual sont exécutés dans un l'espace qui s'appelle la sandbox à l'intérieur de Power BI qui doit offrir un nombre de protections je suppose et je suis certain qu'il y a un impact sur les performances mais je voulais savoir s'il n'y en avait pas d'autres alors quand on parle ici de de la sandbox c'est bien le serveur que je venais d'allumer par exemple tout à l'heure non on va parler d'autre chose c'est un mode d'exécution des custom visual à l'intérieur du rapport ah d'accord ok oui c'est à dire que oui l'intérêt d'ailleurs d'un visuel personnalisé qui est certifié c'est que vous êtes sûr que ce visuel personnalisé ne va pas faire d'appel vers l'extérieur d'où l'intérêt de le certifier par exemple vous allez voir que vous n'avez pas forcément des visuels de cartes qui vont être certifiés puisqu'ils vont forcément avoir besoin de faire un appel vers l'extérieur puisqu'ils ont besoin de faire un appel vers l'API des cartes donc là si on parle ici de sandbox je suppose que c'est très probablement sur la partie appel vers l'extérieur je crois qu'il y avait des questions juste avant la seule vérif de Microsoft est la sécurité sur la certification je suppose donc du coup je viens d'y répondre un peu sur cette question là en effet oui ce sont les appels vers l'extérieur qui vont être vérifiés si justement il n'y a aucun appel vers l'extérieur qui ont été faits il y a aussi d'autres points qui sont à vérifier c'est le système de versionning du visuel et les informations que je venais de vous montrer tout à l'heure sur author name description etc tous ces champs là sont déjà remplis à l'intérieur du code on n'a pas des voilà il y a une petite phase d'audit de la team de Microsoft qui va vérifier si justement le code qui est utilisé ne va pas reboucler à l'infini et justement à des performances adéquates c'est d'ailleurs pour ça qu'il nous demande d'avoir un rapport avec ce visuel à l'intérieur pour avoir un test sur ce visuel là donc pas mal de checklists donc que ce soit aussi de manière légale puisque ce que vous a montré tout à l'heure Augustin c'est que vous avez aussi pas mal de parties juridiques à passer pour pouvoir certifier votre visuel oui justement je je juste pour compléter oui juste pour compléter Microsoft ne vérifie pas qu'il y a un intérêt fonctionnel pour d'autres d'autres utilisations d'autres sociétés par exemple non pas forcément c'est un visuel qui d'ailleurs est censé être générique dans le sens où vous allez pouvoir l'utiliser alors là dans notre cas c'était plutôt vraiment spécifiquement parce qu'on avait besoin de l'exporter en PDF donc là du coup c'était vraiment un visuel qui était utilisé vraiment spécifiquement pour notre cas mais c'est vrai que je pense qu'il y a très peu d'utilisation pour d'autres projets mais en effet non il n'y a pas vraiment de vérification pour savoir si c'est un visuel qui va être utile pour d'autres cas fonctionnels merci oui Augustin tu voulais compléter non bah du coup tu l'as dit en effet la partie juridique et de mémoire il y avait la validation du business profile de l'entreprise qui publie donc de mémoire c'est un process qui avait pris deux ou trois semaines donc ouais là on est plus on est encore une fois sur du juridique pas du tout sûr de la technique voilà et il y a une dernière question aussi sur Charticulator que malheureusement je ne connais pas si tu veux Valentin je te laisse y répondre c'était justement quelque chose qu'on avait justement vu il y avait quelques années qui était sorti Charticulator mais on ne s'était pas aussi développé que ce qu'on a aujourd'hui pour le coup on s'était penché dessus aussi mais dans le sens où on avait vu que ça s'était sorti mais on avait déjà entamé pas mal de développement nous de notre côté ça ne se passe pas vraiment de la même manière en développement que ce soit sur Charticulator ou que ce soit sur nous et de notre côté vraiment en développement web c'est pas vraiment la même manière de faire c'est à dire que c'est pas vraiment c'est pas vraiment en code que vous allez avoir la même chose sur votre Charticulator pour le coup on avait essayé un petit peu le Charticulator mais on avait fait ça il y avait quelques années donc c'était pas aussi développé que ce qu'on a aujourd'hui on pourrait peut-être le réessayer dans les temps à venir mais c'est vrai que c'était pas aussi développé que ce qu'on a aujourd'hui pour le coup c'est pareil pour ce qu'on a développé directement en développement web il y avait pas mal de limitations qu'on avait à l'époque qui du coup ont été résolues entre temps on a eu pas mal de discussions directement par mail avec les équipes de développement enfin ceux qui sont derrière finalement cette bibliothèque de VisualPersonnalisé de VisualTools de Power BI qui nous justement qui était en contact avec nous pour cette partie là des limitations qu'on avait sur notre visuel sur oui en effet ça fait déjà quelques années ça passe très vite qu'on avait déjà fait ces développements là et en tout cas oui c'est vrai qu'on a eu d'autres cas de développement de VisualPersonnalisé autre que celui-ci on en a eu pas mal dont un qui nous avait fait un développement sur 6 mois en full time sur un développement de visuel et on avait rencontré pas mal de soucis que ce soit performance ou que ce soit limitation sur ce qu'on a à disposition sur notre code donc là si je reviens très rapidement sur notre code si je reviens ici pour vous revenir sur justement ce que je vous ai montré tout à l'heure ici sur notre mapping de nos champs nous notre difficulté c'est qu'on avait un client qui nous avait demandé finalement d'avoir au sein du même visuel la navigation au sein du visuel c'est à dire que vous avez par exemple sur votre visuel vous allez cliquer sur un élément de votre visuel personnalisé et ça va vous renvoyer vers une autre vue exemple vous êtes par exemple je ne sais pas sur un histogramme vous allez cliquer sur une barre et quand vous allez cliquer sur votre barre de votre visuel personnalisé ça va changer votre visuel et ça va naviguer vers un tableau par exemple le problème c'est que vous pouvez très bien avoir un tableau qui a besoin de plus de données que celle que vous aviez sur votre histogramme c'est à dire que vous avez finalement deux sets de jeux de données c'est à dire que vous avez ici on va dire par exemple mon premier set de données ici et je vais avoir mon deuxième set ici de données le problème c'est que tout ça c'est contenu dans le même visuel c'est à dire que vous avez votre visuel qui contient en fait un set de données pour votre par exemple ici votre histogramme et ici votre set de données pour votre tableau mais vous n'avez pas la possibilité de le faire sur deux visuels puisque vous êtes dans le même visuel vous avez besoin d'avoir votre tableau enfin vos données de votre tableau et vos données de votre histogramme dans le même visuel et ça vous n'avez pas vraiment la possibilité de dire à votre visuel passe vers la page numéro 2 et utilise plutôt ce visuel là non vous allez devoir tout faire ça sur le même visuel donc là on s'est retrouvé finalement avec un visuel pour le coup il était à rallonge mais on n'avait pas vraiment le choix on avait vraiment un gros visuel qui avait finalement à l'intérieur une dizaine quinzaine de visuels à l'intérieur et ça nous a causé des problèmes de performance et finalement au sein de notre visuel on avait de la navigation qui nous permettait finalement d'aller de histogramme à tableau ou de KPI à histogramme etc etc donc ça c'était la grande difficulté qu'on avait c'est qu'on a droit d'avoir qu'un seul capabilities dans json pour un visuel ce qui était une grande limitation sur notre visuel alors est-ce qu'il y a une question entre temps non est-ce que vous avez d'autres questions oui Valentin tu saurais dire si quand on exporte le visuel Power BI quand on veut le publier il embarque toutes les bibliothèques qu'on a importées ou est-ce que certaines bibliothèques sont déjà préinstallées sur le service Power BI pour alléger le poids des visuels alors non il n'importe pas toutes les bibliothèques c'est-à-dire qu'il va le recompiler derrière le BBI-VIZ il ne va pas avoir forcément toutes les bibliothèques que vous avez importées sur votre visuel personnalisé il va réutiliser finalement tout ce que vous avez pu utiliser dans votre code et il va le réexécuter et du coup il va devoir passer par les bibliothèques qu'il a utilisées mais par exemple si vous avez importé des bibliothèques qui ne sont pas utilisées non il ne va pas en avoir besoin si c'était la question je ne sais pas si j'ai bien saisi la question oui c'est ça en partie évidemment oui c'est un sujet qui s'éloigne quand même un peu de Power BI c'est vrai que quand on compare du Power BI à du développement web il y a quand même une grosse différence la difficulté en plus de ces développements de visées personnalisées c'est qu'on a besoin on a besoin finalement d'avoir des connaissances sur Power BI puisque là je vous parlais ici tout à l'heure de mapping de vos champs Power BI et de la partie développement web qui n'est pas forcément évidente à prendre en main quand on n'a jamais fait développement web moi j'ai eu la chance j'avais l'expérience sur Power BI et j'avais la chance de moi dans mes équipes d'avoir des développeurs web et du coup on a pu se mettre en lien pour finalement travailler ensemble sur ces visées personnalisées je me suis permis de mettre un lien également dans le chat sur un précédent meetup qu'on avait fait il y a 3 ans à Aix-en-Provence je l'avais présenté avec un de mes clients c'était justement des développements de visuels personnalisés donc on n'était pas rentré dans l'aspect technique que viennent de présenter Augustin et Valentin par contre on avait montré le résultat final donc si ça vous intéresse pour compléter ce meetup là vous pouvez aller voir cette vidéo qui date un peu de fin 2018 tu crois que c'était mon premier meetup mais qui est toujours d'actualité puisqu'on en parle toujours et vous y aviez fait un truc très intelligent très sympa vous aviez stocké du SVG dans les cellules pour pouvoir faire les mises à jour pour pouvoir changer les pictos qu'on affichait c'était un truc assez futé par ailleurs vous parliez tout à l'heure des 3JS justement vous avez la possibilité de manipuler des objets SVG si vous le souhaitez quand je parle d'ici des SVG ça peut être des cercles ça peut être des images que vous pourrez insérer etc bref pas mal de possibilités j'aurais une question sur alors pour développer en Node.js est-ce que c'est vraiment pratique de développer uniquement dans Visual Studio Code et puis ou alors est-ce qu'il n'y a pas un environnement je veux dire de faire un développement du graphisme à part ou alors c'est mieux de faire tout dans Visual Studio Code direct alors Visual Studio Code est assez intéressant dans le sens où vous avez des possibilités un peu avec des modules des add-ons sur Visual Studio Code par exemple j'ai eu l'occasion de faire des développements en collaboratif avec d'autres collaborateurs où on a la possibilité finalement de faire des développements ensemble c'est-à-dire que le code va être synchronisé entre les différents utilisateurs donc là par exemple on peut très bien avoir une personne qui va plutôt s'occuper de la partie CSS donc là vous avez vu dans mon dossier tout à l'heure vous aviez une partie CSS et vous avez aussi la partie Visual.ts vous avez très bien la possibilité d'avoir un collaborateur qui va s'occuper de développer les fonctions et d'autres collaborateurs qui vont s'occuper de faire le cœur du développement etc. Bref vous avez la possibilité de faire pas mal de choses quand vous allez utiliser Visual Studio Code j'utilise ici Visual Studio Code mais en effet oui vous avez la possibilité d'utiliser tout autre outil vous n'êtes pas obligé d'utiliser Visual Studio Code vous pouvez très bien éditer sur votre éditeur de votre choix et par contre vous avez besoin d'un terminal aussi pour exécuter votre serveur pour lancer votre serveur donc comme je vous dis vous pouvez très bien pour faire la même chose que ce que je viens de faire tout juste là vous pouvez très bien utiliser votre terminal en PowerShell pour lancer le serveur et avoir votre éditeur votre bloc note par exemple sur votre code pour faire le développement mais comme Visual Studio inclut déjà toutes ces choses là ça facilite grandement la tâche Ouais ouais ok bah merci c'était juste parce que pour savoir s'il n'y avait pas genre une interface graphique du genre Dreamweaver pour faire du Node.js un peu plus un peu plus avec la souris ou comme les graphistes ou plutôt que de faire des lignes de code pour faire des cercles ah ok je vois ce que vous voulez dire bah là du coup dans ce cas là oui ça ressemble plus à du charticulator et dans ce cas là oui moi je ne me suis pas encore penché depuis que ça a été remis à jour mais en tout cas oui je pense que ça ressemble plus à du charticulator ce que vous recherchez ok ça marche et sinon j'avais une question aussi sur le filtrage donc le filtrage qui est présent dans la page du rapport il passe directement dans dans l'objet option quoi ça c'est bon mais par contre le filtrage il faut il faut paramétrer dans le filtrage de quand on clique dans le visuel personnalisé pour que ça filtre par exemple si on clique sur une donnée pour que ça filtre les autres visuels qui sont qui sont à côté de la page oui il y a une méthode il n'y a pas il n'y a pas mal de documentation sur cette partie là mais en effet oui il y a une méthode qui je veux de souvenir c'était onfilter point onfilter sur l'élément de vos questions quand vous allez cliquer dessus si vous cliquez dessus ça va filtrer autour de votre visuel c'est à dire la même fonctionnalité que finalement un slicer ou quand vous allez cliquer sur une barre de votre histogramme filtrer sur les autres visuels autour donc l'interaction finalement entre les différents visuels en effet c'est possible et dans ce cas là oui il faut développer en javascript toutes les interactions exactement oui vous allez finalement lier votre élément par exemple là je parlais ici d'histogramme donc là ça veut dire que vous allez devoir sélectionner votre là vous avez vos conteneurs qui vont contenir vos barres de votre histogramme si je prends ici plutôt un exemple d'un tableau vous allez devoir mapper vos cellules de votre tableau pour l'action de filtrer les visuels autour ok ok et si on veut développer un slicer c'est pas le par exemple quand on clique sur un histogramme qui est pas censé être un slicer quoi ça filtre quand même ce qu'il y a autour si on clique sur une barre d'un histogramme par contre c'est pas le même sorte de filtrage que si c'était si c'était un visuel classique oui oui ce sera réellement un filtre au sens slicer oui quand j'avais regardé dans le code j'avais il y avait une subtilité entre les filtres le le highlight en fait en réalité le highlight oui c'est ça entre le highlight et le filtrage et au niveau du paramétrage c'était c'était pas évident ouais en tout cas à l'époque on avait développé ça n'existait pas cette partie highlight peut-être que ça existe aujourd'hui parce que c'est un outil qui aussi est mis à jour par l'équipe Microsoft toute cette partie voilà l'interaction avec les différentes options les différentes méthodes qu'on peut appeler il y a des méthodes qui n'existaient pas à l'époque qui finalement sont apparues mais voilà le coup du on filter par exemple de pouvoir filtrer les visuels autour c'est une des fonctionnalités qui justement existe dans la bibliothèque mais qui je pense n'existait pas au tout début par exemple et voilà sachant que probablement le highlight enfin le highlight et le filtre direct sont paramétrables au niveau du rapport directement au niveau des interactions entre les visuels je suppose que ces paramètres ces paramètres là sont également pris en compte au niveau d'un visuel personnalisé possiblement oui très bien est-ce qu'il y a encore des questions peut-être une dernière encore par rapport au visuel Python et au visuel personnalisé c'est d'après ce que j'avais compris c'est bien en Python en fait on ne peut pas faire un slicer ou alors si je me trompe en Python généralement ce qu'on essaie de faire c'est manipuler par exemple soit des objets des objets des matrices pour ce qui est imagerie pour intégration artificielle etc on peut faire aussi pas mal de visuels que l'on souhaite en R c'est la même chose le grand souci c'est que déjà de 1 vous n'allez pas pouvoir l'exporter si vous souhaitez l'exporter en PDF et de 2 aussi en termes d'implémentation dans les organisations vous n'allez pas avoir la même facilité qu'un visuel que vous allez exporter en PVVZ que vous allez importer dans votre rapport qu'un visuel R ou Python dans le sens où pour Python vous allez devoir installer le Python ou le R sur chacun des postes qui vont avoir besoin d'afficher ce visuel là ce qui va être beaucoup plus compliqué que juste tout simplement importer un visuel personnalisé dans le rapport qui va directement être inclus dans le rapport que c'est visuel Python et R c'est l'une des plus grandes limitations en tout cas chez les clients en tout cas c'est quand on leur dit qu'ils ont besoin pour chacun des postes chez eux d'avoir l'installation R ou l'installation Python directement oui on passe sur un logo sur ce genre de choses c'est vrai que c'est plus loire à gérer au niveau de chacun des postes c'est clair je vous en prie d'autres questions on termine là-dessus on va terminer là-dessus merci beaucoup Augustin et Valentin de votre témoignage c'était très 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 intéressant je vous ai mis je vous ai partagé à l'écran les prochains meet-up voilà juste pour rappel donc le prochain c'est Bruxelles avec le 20 janvier un meet-up sur l'ergonomie et l'évolution des rapports Power BI et nous on vous donne rendez-vous côté Marseille dans quelques mois en espérant que ça soit en présentiel et qu'on puisse vous rencontrer en vrai merci à tous merci à toutes merci à tous bonne journée bon week-end au revoir au revoir merci 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 à tous merci à tous merci à tous Merci.